bonjour et bienvenue chez ma chaîne youtube dans cette vidéo on va essayer de réaliser un petit projet vba qui va nous permettre de créer une petite application qui va maintenant cette application va nous permettre d'enregistrer des données de modifier, de supprimer et de réinitialiser par exemple là nous on a créé un bouton pour exécuter notre programme là si je clique directement notre programme sera ouvert là pour enregistrer une personne vous allez sélectionner un combo box soit c'est monsieur ou madame là vous allez dire très simple si c'est femme maintenant le prénom maïmona les numéros sont présents si je donne ça comme numéro je vais ajouter voilà maintenant je peux modifier la personne il faut juste que j'ai double clic sur le numéro commandé sur sur le nom a modifié ensuite vous pouvez changer présence tout ce que vous voulez je vais faire ici gagne je vais changer tout pour que vous puissiez voir que tout sera modifié gaïf gaïf a tout le numéro de téléphone voilà je vais donner quelque chose comme ça maintenant si vous remarquez bien ici date de modification c'est on de celle 11,4 mois 2023 à 17h16 maintenant si je fais modifier voilà maintenant vous allez voir que tout est modifié et il a aussi la date de modification et sera prêt en en compte voilà maintenant pour supprimer aussi vous sélectionnez l'utilisateur à supprimer puis vous cliquez sur supprimer pour supprimer l'utilisateur voilà let's go les gars on va ouvrir excel voilà on a un classeur là au niveau des fichiers vous allez l'utilisateur d'avoir bon nous on va la mettre au niveau du document on va l'appeler présent formulaire 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 voilà et là vous pouvez choisir le binaire d voilà celui là vous pouvez choisir le binaire qui est la classeur excel binaire vous le choisissez et là j'ai fait exécuter voilà maintenant là comme d'habitude si vous n'avez pas encore la version programmation vous pouvez juste aller au niveau de l'option au niveau des vivants vous allez l'activer mode développeur et ok voilà maintenant on est là on va créer notre on va aller au niveau de visuel et là on va créer notre formulaire tout ça on avait fait la formation ça c'est notre premier notre premier projet sur vbr voilà ensuite on va on peut créer un framework c'est grand des enfants si on veut par exemple pour pouvoir gérer les différentes parties en fait voilà un framework bon je vais le détacher et le mettre là comme ça je vais travailler tranquillement maintenant pour l'entête je vais l'appeler très ample information 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 détaillé 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 voilà ou on et information maintenant là je vais écouter information détaillé voilà tranquille c'est là vous allez voir directement le nom a changé voilà maintenant pour le fond on le laisse comme ça au plus vk on peut changer juste quelques trucs c'est à dire le mettre en gras pourquoi pas augmenter la taille je vois voilà comme ça ça va ensuite on va mettre nos zones de texte l'exemple là et je vais créer un label élevé pour non ou bien des titres pour vous permettre de voir comment gérer comment gérer les combobox on a titre de quelle taille présente je vais être dans pour la couleur ça va non on va juste travailler sur la taille là on va le mettre normal de taille 11 voilà je pense comme ça c'est bon voilà je vais copier ça coller contrôle c'est maintenant j'appuie juste là contre c'est à la contre c'est même à contrôler pour copier maintenant on aura besoin d'un nom peut-être d'un nom un nom un mail présent on a un prénom faisant un nom prénom nom prénom et par exemple nom prénom et numéro de téléphone voilà là je vais les déclencheurs je vais les déclencheurs je vais les déclencheurs je vais les déclencheurs voilà voilà maintenant on va prendre un peu maître là on avait dit c'est pour le nom voilà ainsi celui là représente le prénom elle a très bien qu'on peut dire numéro de téléphone numéro voilà c'est juste un petit exemple voilà et là je peux venir mettre des boutons maintenant on va mettre un bouton pour pour ajouter là pour ajouter je vais copier celui là pour faire celui qui va permettre de modifier 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 voilà même chose pour voilà pour ce qui permet merci enregistrer bon là je vais les pousser un peu là voilà maintenant pour supprimer et enfin pour je vais augmenter pour pour initialiser et pas ok maintenant j'ai changé les couleurs d'agrand les couleurs bon pour sauvegarder je vais le mettre en verre là pour modifier ce sera en zone bas qu'à la palette là en jaune bon je vais le mettre j'en crée voilà pour enregistrer je peux le mettre en bleu un bleu maintenant pour supprimer un rouge pour supprimer un rouge et pour initialiser je laisse un gris un gris comme ça voilà non on va gérer là on va le dire que ce sera un petit combo box qu'on aura on a maintenant là ce sera jean de saisie voilà voilà la recédée jean de saisie voilà je pense c'est ok mais j'ai l'aligné un peu avec ces gens là maintenant on va placer par exemple un trivus qui va nous permettre d'afficher le contenu de tous les éléments qu'on a enregistré avec voilà exemple si on a un seul nom il sera affiché le prénom extra extra voilà maintenant si j'enregistre et je clique sur démarrer voilà on a notre formulaire pour le moment il n'y a rien qui se passe voilà tranquille maintenant on va travailler sur les titres c'est à dire d'afficher monsieur madame extra maintenant on va faire vous allez au niveau de l'use forme qui est là vous faites clic droit vous allez cliquer sur sur code là vous allez vous allez sélectionner vous allez sélectionner voilà une fois le user forme sélectionner les gens là vous allez dire dès son activation maintenant ça j'en ai pas besoin je le supprime voilà maintenant dès qu'il est activé c'est là bas on va travailler maintenant quand il est activé ici on va dire présent vif vif par exemple mais le combo box comment on l'avait appelé le combo box est là voilà on l'avait appelé comme bon comme variable je vais récupérer voilà je vais récupérer point maintenant combo box ensuite premièrement je vais vérifier est ce qu'il ya quelque chose au niveau de notre combo box s'il ya quelque chose on le sait plus clair ensuite on va ajouter par exemple un item vite on était vite voilà pour cette année au début il ya rien en fait rien et sélectionner ensuite on va utiliser un deuxième item qui va nous permettre de récupérer présente si c'est michel présent pour m on va le nommer mr voilà ensuite si c'est madame on va ajouter un autre item et on va le notifier avec m majuscule m minuscule e voilà maintenant c'est ok si je compile ah j'ai pas fermé je le ferme là c'est ok non c'est ok voilà je clique là j'ai la possibilité maintenant de sélectionner monsieur ou madame voilà maintenant on va travailler sur le bouton initialiser je vais double cliquez ici maintenant ils vont et v vérifier que la c'est clic qui est sélectionné voilà ensuite maintenant pour pour comment dire pour clé on va faire mais le premier c'était combo box ça je les retenus en valise était là là un champ vite ensuite pour les deux on va juste venir ici vous faites f4 pour afficher à nouveau les propriétés là c'est texte texte box 4 texte box 2 texte box 3 voilà donc là on va on va dire mi point texte box 1 point point values voilà ensuite je vais copier celui là texte box 2 3 texte box 3 comme ça dès lors qu'il est le bouton qu'il y avait appliqué il va il va faire maintenant si j'exécute pour voir f5 voilà monsieur mouté houtman houtman donc voilà maintenant non un numéro voilà si je réinitialise voilà à y'a à lille là j'ai mis deux fois trois voilà théoriquement ça va fonctionner donc pas besoin de le rester c'est là pour ne pas avoir une vidéo longue maintenant on va créer une feuille qui va nous permettre de récupérer les données par exemple là je vais créer une autre feuille que je vais appeler par exemple donner je vais le renommer voilà maintenant là je vais dire matricule matricule en avait mis titres si je me trompe par non après j'ai fait prénom et voilà et numéro et numéro maintenant là aussi on voulait on veut ajouter présent la dernière date de modification qui date modification modifie question voilà voilà on peut appliquer un petit design vite fait mise en forme je vais aller au niveau de l'accueil une mise en forme de tableau on va prendre quelque chose de simple comme celui-là bon mon tableau contient d'abord un acte des armes en tête une entête voilà maintenant on a ça maintenant je vais retourner au niveau de mon de mon programme maintenant à ce niveau je vais aller créer bon je vais aller au niveau de code voilà maintenant je vais créer la fonction qui va permettre d'afficher les données en fait par exemple je peux l'appeler c'est présent à fiches affiches une donnée voilà maintenant la fonction affiche donné très bien on va déclarer une variable fait donc je peux utiliser puis nous en même temps maintenant on va déclarer un système affiché dans le même système affiché là en même temps il faut commencer par la fonction encore une instance il faut avoir un système affiche et on va déclarer un système affiche et on va déclarer un système affiche donc je vais vous en derece ensuite on va modifier et ça on va lui attribuer la feuille convainc de créer et non on va dire l'issue vise ou un site maintenant le nom de la feuille tout à l'heure c'était ces données je pense c'est comme ça que je l'avais écrite je vais juste voilà très bien maintenant j'ai le faire voilà maintenant là on va déclarer notre variable pour désigner la longueur de notre de notre liste il va le calculer automatiquement quelque sorte alors on va dire qu'il last par exemple la solo on va l'appeler la solo à l'angle voilà maintenant qu'on a déclaré exemple on a déclaré notre notre variable qui va nous permettre de récupérer de récupérer notre 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 feuille ensuite déclaré une liste et comme agré une variante qui va permettre de compter le nombre de l'inconne là on peut présentement aller récupérer par exemple l'école maintenant on va dire l'astre comment on fait pour calculer aussi je vais calculer d'abord l'as la solo la dernière ligne est égale à d'abord l'application point 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 work on workshop on workshop on workshop function on count on apparaît j'ai appare la paix j'avais mis à tout à l'heure un grand point count content maintenant des six six points par an de la colonne à voilà non j'ai fait un nouveau parce que celui là c'est fait mais c'est ouvert la ferme et l'a ouvert le voilà mais non comme on avait appelé la la f4 liste box voilà non on va appeler exemple là les données au niveau de notre liste box mais n'a qu'est-ce qu'on aimerait avoir ici présent dans la je vais faire une vive et je vais fermer le vif parce que tout à j'ai oublié de le fermer voilà mais n'a vu mes points liste box voilà maintenant qu'est ce qu'on veut au niveau de notre liste box on va afficher présente les colonnes le comadrice la tête voilà maintenant on va dire en peut-être est élevé pour voilà maintenant il ya commis de la commune de col on va aller compter vraiment là il ya un deux trois quatre cinq six il ya six colonnes donc on va dire point point collant compte est égal à 6 voilà maintenant pour chaque colonne on doit donner sa largeur présent compte comme colonne way maintenant pour la première on va dire présente l'heure on va le laisser à 5 ans le deuxième c'est le nom on va laisser à 100 dans le reste parce que si avec le matricule qui n'est pas trop long voilà ensuite sans y'a 1 2 3 4 5 bon pour le modifier on peut le laisser à ce bon et en la main à 100 bah après si ça des votes on peut on peut on peut augmenter voilà ça c'est pas un problème voilà maintenant on a donné on va donner exemple le nombre de ronde source voilà on va donner là où il va récupérer les informations il va le récupérer au niveau de données voilà maintenant de a1 à f à f parce que là c'est jusqu'à f de a1 à f là est commercial et on va prendre nombre de lignes qui est disponible qui est là on avait déclaré l'acte la cela voilà maintenant on peut appeler la fonction au niveau de notre user forme quand il est actif donc on peut l'appeler juste là on va dire col en à la fonction c'est affiche donnez affiche donnez maintenant bas là c'est de l'île d'agir comme ça il va automatiquement selon les données organisées saco maintenant si je compile voilà on a nos prénoms si je pousse la date de modification maintenant si j'insère présent des données ma truc que je fais un là j'ai fait pour le titre je vais faire monsieur par exemple nous donc autrement un numéro je vais juste faire quelque chose comme ça là par contre je peux prendre un peu plus d'espace pour le numéro de téléphone voilà expressé comme ça maintenant date de modification voilà maintenant si je reviens au niveau de mon code là c'est que j'exécute voilà on a les informations qu'il a récupéré maintenant sauf que je veux pas afficher colonne a colonne b colonne c maintenant pour le cacher on va dire qu'on va pas commencer par un peu plus tôt par a2 si je compile voilà et affiche directement à les données comme la ligne que j'ai supprimé colonne wade c'est ça qui va nous permettait d'avoir prenantes des tailles différentes ici en fait la large présente wade au niveau de matricule voilà largeur là aussi titre sont identiques maintenant tout à l'heure je l'avais modifié mais bon moi je veux pas ça j'ai changé d'avis donc je reste sur quelque chose de standard comme ça ça lui va gérer selon les informations qu'il a reçu et augmenter la taille ouais maintenant on va nettoyer le contenu et afficher un champ vide pour voir est-ce que il n'y a pas de problème et fâcher le contenu voilà maintenant là il nous faut une condition qui permet de dire que quand le champ évite de ne pas afficher les colonnes mais juste le nom et tout ça maintenant pour ça je peux juste revenir là par exemple là je vais dire il présente la ligne est égale à l'as notre premier lit c'est juste l'entête par exemple l'as euro mais soit est égal à 1 ça correspond à l'entête donc du coup on va on va afficher voilà on va afficher mais sauf que là c'est juste les deux premières lignes qu'on va afficher elle commande l'entête qu'on va afficher ensuite sinon elle voilà on va faire 1,1 m 1 m voilà maintenant si j'exécute voilà c'est juste l'entête qu'on qu'on va afficher et maintenant quand on a des données aussi voilà j'ai juste revenu en arrière si j'exécute il va afficher les données voilà c'est ça qu'il fallait faire pour avoir un tableau cohérent et le tableau plus joli en fait d'avoir voilà maintenant on va travailler sur le bouton ajouter voilà je vais venir là maintenant l'action c'est au niveau de bouton c'est normal ensuite au niveau quand on clique maintenant vous allez récupérer cette partie là il peut être la partie qui permet d'afficher les données d'interagir avec la feuille en fait voilà il est où la fonction voilà bouton maintenant on le colle là ensuite on va demander à l'utilisateur de saisir présente les champs qui sont obligatoires bon là on suppose que le titre c'est obligatoire le nom bon on va faire tout est obligatoire voilà par exemple on va dire if par exemple mi point on avait un combo box 1 combo box 1 si la valeur juste reçue est égale à un champ vide alors dame alors on va afficher un petit message message box 10 ans présent à veiller je vais choisir 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 un un titre un titre voilà et là ce sera un verbe brutal voilà et là je peux faire un existif 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 voilà et un un mif m mf maintenant si je compil je fais rien voilà de choisir un titre maintenant on va faire la même chose pour les autres voilà je vais sélectionner celui là voilà pour le nom pour le prénom et pour le numéro maintenant là c'est là c'est là c'était texte box 1 texte box 1 texte box 1 texte texte box 2 là texte box 3 st Character m madame Node pour le premier c'est un non il va dire votre na les saisir votre nom les saisir votre prénom et veiller saisir les saisir votre votre numéro voilà si j'exécute et c'est un titre en l'agé sélectionne un titre ensuite les saisir le nom je vais saisir le prénom je vais saisir prénom voilà 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 maintenant on peut passer à l'enregistrement et là on va revenir on peut vous expliquer là on voit qu'on matricule soit directement présente pris en charge par notre feuille de données qui est là maintenant là au niveau de date de modification aussi on veut que prend la date d'aujourd'hui maintenant pour pour matricule pour le faire on va utiliser la fonction ligne voilà ligne égale il est précédé de égale là voilà ouais il prend en compte les les numéros maintenant sauf que là ça a commencé par deux on veut pas que ça commence par deux on veut que ça commence par par un donc il va falloir parce que il commence par un parce qu'il considère que celui là c'est le premier voilà donc il va commencer par deux et pour qu'il commence par deux il va falloir qu'on enlève la première ligne qui considère comme étant notre ligne de départ voilà maintenant si c'est fait voilà voyez que ça commence par un maintenant je récupère ce bout de côte voilà maintenant je peux effacer le contenu de ça est revenu au niveau de d'a jusqu'à la dernière ligne l'as 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 row l'as row voilà plus 1 on va récupérer la valeur voilà ligne row ensuite 6 points par un range bon pour copier ça on peut copier ça voilà voilà maintenant la cd c'est maintenant b c'est le combo box le combo box i point combo box voilà ensuite bon je vais copier ça pour aller plus rapidement voilà maintenant pour c'est 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 la cd bon qué Finanz je le c'est 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 ça peut être le ici là c'est pour le c'est pour le nom nom prénom numéro ici voilà maintenant pour pour la date d'aujourd'hui on le récupère avec la fonction non non voilà on le récupère avec la fonction non je pense que tout est ok mais il faut juste que je change les valeurs qui sont là 3 voilà je pense que tout est ok mais non je veux qu'après l'enregistrement il efface présente toutes les données voilà je vais juste récupérer ça pour qu'il récupère pour qu'il efface présent après les champs en fait voilà voilà après valet va prendre quelque chose de vite voilà et là on peut appeler la fonction pour l'actualiser les données je vais faire call c'était quoi ces affiches afficher de voilà maintenant si j'ai compris et d'un plus monsieur bon non non je fais ajouter pourquoi il me génère bon là pour excel ça passe les parce que c'est en français mais quand vous connaissez là vous allez faire roue voilà excusez-moi je me suis trompé parce que vu qu'on fait du excellent même temps du vba des fois on ménage les lignes quoi voilà maintenant il va falloir faire égale roue entre parenthèses mois et à menace et j'ai compris j'enregistre présente le je vais faire cette fois c'est une dame madame exemple on a son numéro supposé comme ça j'ajoute voilà il sera là une base de parce que là il a considéré celui là comme étant le premier voilà maintenant on va faire en sorte que présente si présent on clique sur par exemple un de ces noms voilà qu'ils puissent nous donner présent que les informations ici plus plus la fiche ici là j'ai oublié de vous montrer ça la date vous voyez il l'a récupéré automatiquement aujourd'hui c'est le moins quatre mois 2023 voilà il récupère automatiquement même le l'heure à laquelle vous avez modifié en tout cas votre code maintenant pour faire ça déjà bon j'ai pour le mettre en haut on va sélectionner notre liste box et cette fois ci ce sera un double clic voilà maintenant quand on double clic qu'est ce qu'il se passe on va essayer de récupérer par exemple mes points comme box voilà mes points comme box mais est égale à la mi point au niveau du liste box est égale à mi point au niveau du liste box voilà on va afficher liste voilà maintenant au niveau des listes comme box vous avez vu que là on avait par exemple là c'est zéro là c'est un là c'est deux là c'est trois là c'est quatre là c'est cinq voilà mais nous on voit au niveau de notre notre formulaire on a que les champs titre qui est un nom deux extra donc on va commencer par deux mais pas par zéro maintenant on va dire là mais point point liste point liste box un point liste index voilà on va commencer par l'index voilà maintenant je je peux copier ce code voilà deux trois il ya quatre voilà maintenant là ce sera texte texte box un ensuite texte texte box texte box 2 et la texte texte box 3 voilà maintenant là ce sera au niveau de l'index et deux là l'index 3 elle a un texte à maintenant si je compile voilà j'ai clé rien de passe attendez là j'ai le fait remonter un peu à la gg sélectionné les us a formé c'est liste box en fait je coupe et je supprime ça c'est pas grave ensuite je vais venir la sélectionner le luxe liste box voilà maintenant on va dire c'est quand il ya un double clic là je supprime le clic parce qu'on n'en a pas besoin c'est juste le double il faut double cliquer pour que ça s'appuie voilà maintenant si je compile voilà voilà il a récupéré c'est bien naturellement lorsqu'on sélectionne c'est pour modifier mais là avant de pouvoir modifier on va récupérer présente un matricule pour que matricule puisse être l'élément moteur pour pouvoir pouvoir modifier juste une ligne parce que comme vous le remarquez bien matricule est unique donc on peut on va modifier en se référant sur matricule maintenant pour le faire déjà on va revenir sur le design voilà maintenant là je peux afficher l'outil voilà maintenant m un petit zone de texte là un petit voilà maintenant comment il s'appelle je vais faire fk c'est texte texte 4 voilà je vais revenir au niveau du code maintenant dans la tour débit je vais faire ni ni point je vais récupérer cette partie là voilà maintenant voilà je vais manuellement aller modifier ça pour le maîtriser comme ça comme on dit voilà on s'était trompé quoi vous rappelez voilà maintenant si je compile c'est sélectionne celui-là il va me dire c'est le 1 ensuite là c'est le 2 à présent on peut travailler avec le bouton bon je vais faire ça bouton modifier et là maintenant on va demander à l'utilisateur de sélectionner d'abord par exemple une ligne pour avant pouvoir effectuer une modification donc on va dire if me point point text box 4 point point values est égal à un champ vide alors alors là je vais faire un je vais afficher un message box 10 ans présente v v sélectionner les sélectionnés 1 à l'utilisateur présent on va les poser comme des utilisateurs un utilisateur voilà maintenant et là automatiquement on va quitter ce programme voilà et on va fermer le if le bouton modifier et le bouton ajouter sont presque pareil en fait donc on va copier son contenu et venir le coller le coller le bas par exemple là je vais copier cette partie là en venir au niveau de notre bouton modifier et le placer là voilà maintenant au lieu de la vidéo au lieu de last row mais on va dire c'est sélectionne voilà c'est sélectionne voilà c'est sélectionne voilà maintenant la fonction va changer c'est sélectionner voilà voilà maintenant de la ligne text box 4 qu'on a sélectionné point valeur voilà va être modifié si point range c'est à la ligne à la ligne à la colonne à tous voire avec parce que sa position c'est au niveau de a maintenant l'index je ferme maintenant au niveau de l'index 0 bon voilà maintenant avant de continuer là il est considéré comme une chaîne de caractères donc il va falloir qu'on le convertit en entier là je vais faire ça voilà maintenant j'ai le convertit en entier c'est l'homme c'est ok je vais remplacer aussi select row de remplacer ici là aussi là 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 et là maintenant il me faut aussi il faut que je réinitialise le 4 c'est à dire matricule voilà maintenant si je compile voilà maintenant si je sélectionne il va sélectionner celui là à double clic voilà il va sélectionner maintenant c'est là je vais changer pour dire c'est monsieur ensuite la sera job job à l'eau le numéro 67 c'est fait modifier voilà il l'a modifié monsieur joff à l'eau numéro 77 modifier le 11,4 et moi etc voilà là aussi il a clé il l'a effacé à ce niveau voilà maintenant passons à au bouton suppression et là maintenant pour qu'il est clé je vais juste copier celui de modification il ya une partie que j'ai besoin voilà cette partie là voilà il est où le bouton supprimer c'est à la bouton 4 il est là voilà maintenant là j'ai dit je vais sélectionner pour supprimer après la base j'ai ajouté pour modifier pour supprimer voilà maintenant là tout est identique maintenant je vais ajouter la ligne pour supprimer le programme on va supprimer à partir de la ligne elle existe la ligne qu'on a sélectionné avec maintenant ce sera au niveau de notre bon là je vais dire pour modifier comment on va l'appeler on l'avait appelé vos voilà voilà maintenant on va dire présent la point voilà c'est la ligne et on va supprimer la ligne d'une lettre ensuite là je peux appeler la fonction affichée à visite à visite à visite à visite à visite à donner voilà maintenant la sélectionner pour pour modifier pour modifier si je compte et voilà double clic si je clique là voilà 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 c'est fait mais avec succès voilà maintenant là aussi je peux dire après suppression qu'il quitte les champs en fait voilà si je compile bon et ça me reste juste une ligne je supprime il est où le bouton supprimer voilà maintenant je peux le dire par exemple de m'effacer toutes les parties après suppression au niveau des champs et le vide voilà si je compile bon et ça me reste juste une ligne je supprime voilà voilà maintenant on va reprendre un peu c'est à dire on va ajouter on va ajouter supprimer et voilà et modifier voilà maintenant là j'ai dit c'est là c'est un bail babacar numéro de téléphone si je fais ajouter voilà il ajoute maintenant s'il modifie je vais sélectionner ensuite la sélection pour modifier je pense que j'ai commis quelque chose pour modifier bon je vais faire ça c'est le bouton modifier voilà l'euro on ne touche plus voilà sinon il y aura des dégâts maintenant si je veux modifier l'homme baila soit son numéro ou bien quelque chose comme ça je vais faire un exemple je vais faire un exemple je vais faire un exemple des voilà 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 maintenant si je fais modifier voilà il le modifie si je clique là c'est bon maintenant si je clique ici pour supprimer aussi il va maintenant pour ce bouton je pense que je vais le supprimer je vois pas trop l'entrée de l'avoir ici voilà je le supprime maintenant je vais optimiser pour avoir parce qu'à ajouter c'est la même chose que voilà qu'enregistrer on est d'accord sur ça maintenant là aussi bon je veux le cacher en fait je veux pas que ce soit visible bon je peux faire tout ça bon je peux faire tout ça propriété venir le cacher ici voilà maintenant si je compile on ne voit plus même si on sélectionne voilà il est caché euh de la même manière aussi avec les données les données je veux pas qu'ils soient affichés donc je vais le masquer comme ça vous allez donner sont automatiquement masquer maintenant je vais créer un bouton qui va nous permettre par exemple de pouvoir cliquer au niveau de notre d'ouvrir notre euh notre formulaire le bouton je vais l'appeler formulaire exemple je vais l'appeler formulaire voilà je ferme voilà maintenant on va double cliquer pour avoir la fonction qui est là voilà maintenant on veut que par exemple quand on clique on affiche notre formulaire formulaire c'est user 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 form 1 point point show voilà point show voilà maintenant on n'a pas besoin d'exiguiter par exemple pour euh pour euh pour euh pour euh pour euh pour euh quand vous sélectionnez le bouton il faut désactiver celui-là voilà voilà maintenant dès que vous cliquez il va ouvrir le formulaire voilà maintenant vous pouvez euh enregistrer modifier par exemple euh guy moussa voilà on a un numéro de téléphone j'ajoute voilà ouais il l'a ajouté je peux modifier comme je peux c'est peut-être présent là si je double clique pour modifier le moussa par euh euh farlou voilà je fais modifier ouais il l'a modifié directement ensuite je peux supprimer je double clique vous sélectionnez voilà supprimer merci c'est la fin de la vidéo les gars si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à s'abonner et à partager merci les gars merci 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 merci